A l'allure où avancent les technologies numériques, on ne peut plus se passer de l'Internet ou encore des réseaux sociaux. Ces mots sont du président du Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Poufaud, ce 8 juin 2020 à Brazzaville. Venu informer au patron de la régulation des médias au Congo de la tenue de leur deuxième atelier, les organisateurs de e-journalisme ont profité pour plaider en faveur de la reconnaissance officielle des médias en ligne par le Conseil. Nous sommes venus échanger avec le président dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition des ateliers de e-journalisme. L'idée c'était de venir voir avec le président comment le Conseil peut nous accompagner dans le cadre de la deuxième édition. Nous voulons faire un recensement de tous les médias en ligne qui existent et bien entendu voir de quelle manière des médias officiels qui existent déjà, comment est-ce qu'on peut les accompagner dans le cadre de leur présence caméraire. Plusieurs réformes devraient être apportées au cours de la deuxième édition de ces ateliers, dont la date de la tenue n'est pas encore révélée, a affirmé Halloween Goumou. L'année passée, les ateliers étaient orientés beaucoup plus sur la théorie. Donc pour cette deuxième édition, nous aimerions qu'il y ait plus de pratique que de théorie. Ça c'est déjà la première des choses. Et la seconde, c'est que l'année passée c'était pour une journée. Et donc cette année, on va aller sur des ateliers, en fait des ateliers sur deux jours au total. Ça va nous permettre justement d'avoir le temps nécessaire pour travailler avec des journalistes et leur aider justement à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. À pression l'initiative, Philippe Moumou, qui a exprimé son adhésion à ce projet, a promis la sortie officielle des médias en ligne dans un futur proche. Nous devrions organiser une cérémonie, que je pourrais dire au bas mot, une cérémonie de sortie officielle ou de reconnaissance officielle des médias en ligne. Mais cette promesse, je ne l'ai pas encore tenue, mais elle reste de mise. Nous allons la tenir. Nous allons organiser cette cérémonie-là. Pour que, ma foi, le public congolais, l'opinion congolaise, tout le peuple congolais sache qu'à côté des médias classiques, il y a aussi des médias en ligne aujourd'hui qui portent la technologie, l'information au moyen des technologies nouvelles. Et nous ne pouvons pas ne pas nous y intéresser. On ne peut plus s'en passer. Dans leur plaidoyer formulé en des termes simples, notamment la reconnaissance officielle des médias en ligne par le Conseil supérieur de la liberté de communication, Philippe Bonvaux les a rassurés avant de les appeler à travailler ensemble avec l'organe afin d'encloscer ce processus qui nous saurait tarder. Donc je suis entièrement d'accord avec vous. Et je crois qu'avec ce que vous êtes en train de faire, bien placé, avec des sites qui seront connus, nous allons, avec vous, nous allons tout simplement penser à réfléchir au cadre dans lequel nous allons pouvoir travailler. Nous allons parvenir à ce moment-là à la signature d'une convention pour que nous convenions d'un cadre de collaboration, de partenariat. À ce moment-là, le Conseil pourra vous suivre, vous donner des agréments, parce qu'en principe, quiconque veut ouvrir un journal en ligne doit avoir l'accréditation du Conseil. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se fait. Jusqu'à présent, c'est vraiment, ça va de tous côtés. Nous allons pouvoir réglementer la chose. L'initiative de ces ateliers, qui en réalité vise la formation des journalistes aux opportunités que leur offre l'Internet, a été très bien appréciée par le patron de la régulation des médias au Congo, d'autant plus que plusieurs médias pullulent sur la toile. Merci.